Hello les lions, je vous retrouve pour un nouveau tirage pour ce mois de mai, un nouveau format, la guidance express, vous me direz en commentaire si ça vous plaît. J'ai pris 4 cartes d'oracle, le tarot des archanges, les anges de l'amour, l'oracle des visions et les réponses angéliques. Et avec juste ces 4 cartes d'oracle, on va aller vraiment prendre un message, on va aller directement cibler le cœur du message que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de mai. Si vous voulez des guidances plus développées, évidemment vous avez déjà en ligne toutes les guidances sentimentales, signe par signe, tout ça c'est en ligne pour le mois de mai. Et vous avez la guidance qui a beaucoup plu au mois d'avril, donc je vous l'ai refaite au mois de mai, c'est la guidance, un message de vos guides où justement je ne demande rien, je laisse totalement ouvert à savoir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment, de comprendre, un conseil peut-être à vous donner pour ce mois de mai. Le mois de mai, évidemment, ça peut se prolonger beaucoup plus loin, ça peut venir avant, le temps finalement n'est pas trop important là-dedans. Mais voilà, c'est la guidance, un message de vos guides, elle est en ligne aussi, signe par signe, vous pouvez retrouver ça dans le feed ou tout simplement dans la playlist du mois de mai. Bien sûr, vous avez aussi les guidances de la semaine et les guidances de Nouvelle Lune, Pleine Lune, on rentre dans la Nouvelle Lune le 19 mai, donc n'hésitez pas à regarder la guidance, on est sur des énergies assez intéressantes pour les deux semaines à venir. Allez, on est parti pour vous pour cette guidance express avec le tarot des archanges. On a le 10 de Gabriel qui vous dit, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Les lions, là, il y a vraiment une notion d'accepter de faire appel aux autres, que ce soit des amis de la famille, que ce soit un conseiller, un thérapeute, que ce soit vos collègues au boulot, que ce soit, vous voyez, peu importe dans quel domaine de vie, ça vient se transposer pour chacun d'entre vous, mais il y a une notion de faire appel aux autres, aux anges aussi, de demander aux anges. Donc n'hésitez pas à demander aussi aux anges, guide, Dieu, peu importe le nom que vous leur donnez, de vous épauler, de vous envoyer de l'aide, des signes, des personnes capables justement de mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Il y a vraiment cette notion d'oser demander de l'aide, peu importe à qui, il y a vraiment cette idée-là. Et vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour les autres. Alors attention de ne pas être dans l'extrême là-dessus, de ne pas être toujours la personne qui donne, ou la personne qui fait, la personne, vous voyez, de toujours tout porter. Si c'est le cas, c'est qu'il y a une notion entre problèmes, entre guillemets, de limites peut-être à poser, mais il y a vraiment une notion peut-être aussi d'avoir tout simplement besoin de prendre un petit peu de repos. Donc là-dessus, vous voyez comment ça vous parle. On continue avec les anges de l'amour, qui peut être transposé dans n'importe quel domaine de vie, pas que dans le sentimental. On a amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors on peut être sur le sentimental, pour les autres qui ne sont pas sur le sentimental, on est sur quelque chose qui vous tient clairement à cœur là. Amour véritable, il y a vraiment quelque chose de vrai pour vous, qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Que ce soit un projet, que ce soit effectivement du sentimental, mais ça peut être aussi la famille, les amis, le relationnel plus général. Ça peut être peu importe quoi. Il y a quelque chose là qui vibre fort pour vous. Voici l'amour de votre vie, voici le projet, voici la situation, c'est maintenant aussi. Il y a vraiment quelque chose qui vibre. Donc là, il y a cette notion par rapport à ça, l'énergie qu'on a devant, de ne pas hésiter à demander de l'aide si c'est important. Pourquoi, si vous avez du mal à demander de l'aide, pourquoi ? Est-ce que c'est par fierté ? Est-ce que c'est par difficulté à faire ce pas ? Vous voyez qu'il y a un blocage par rapport à ça. Mais si on n'a pas, n'hésitez pas vraiment à demander de l'aide, parce qu'il y a quelque chose là qui est important pour vous, qui vibre juste. Donc ça serait dommage que vous ne le fassiez pas, parce que vous devez tout porter tout seul, et que finalement, ce n'est peut-être pas comme ça que c'est censé se faire. Peut-être qu'il n'y a pas de mal à demander de l'aide, surtout si c'est important pour vous. Ensuite, avec l'oracle des visions, ces cartes-là n'ont pas de titre, mais vous voyez là, on a un personnage, c'est la carte numéro 1. Donc on est encore une fois sur le nouveau départ, l'ouverture, le commencement, le 1. Vous voyez ce personnage qui est prête, elle a une sorte de drapé sur elle, elle est prête à se mettre à nu, il y a des grilles derrière qui sont prêtes à être ouvertes, il y a les colombes qui sont déjà libérées de la boîte. Donc là, il y a vraiment cette notion de prendre un nouveau départ, de se libérer, d'ouvrir quelque chose, mais ça prend aussi, dans ce cas-là, de fermer une porte. Vous voyez forcément, si à nouveau départ, on ouvre une porte, il y en a une autre qui se ferme. Donc vous voyez, si vous avez fermé toutes les portes, ça fait tous vos deuils, si vous êtes prêts à libérer, à lâcher, à couper, à arrêter quelque chose qui a besoin de l'être, vous voyez le mot qui vous convient évidemment, mais on voit que vous êtes en train de prendre un nouveau départ, vous êtes déjà lancé là-dedans, peu importe où vous en êtes, on voit qu'il y a vraiment une énergie de renouveau qui arrive pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être, encore une fois, une relation, mais ça peut être quoi que ce soit d'autre. Et enfin, avec les réponses angéliques, on a affirmez-vous. Vous voyez, il y a vraiment à travers ce que vous vivez, il y a une notion d'affirmation. Je respecte mes valeurs, je pose mes limites, j'exprime mes besoins. Là, vous voyez, je vous disais, c'est une difficulté peut-être à demander de l'aide, c'est qu'on a peut-être, ou qu'on porte trop de choses, c'est qu'il y a peut-être des besoins qui ne sont pas nourris, il y a peut-être des limites qui n'ont pas été posées. Alors bien sûr, on le fait toujours avec bienveillance, on n'est pas obligé d'être agressif pour le faire, pour s'affirmer, mais tout simplement de dire ça c'est oui, ça c'est non. Si vous êtes leader sur quelque chose, sur un projet, si vous êtes entrepreneur, ce genre de choses-là, voilà, c'est votre projet, on voit que ça vous tient à cœur. Donc ne passez pas à côté, ou ne vous faites pas manger, si on peut dire, par les autres autour, s'il y a du relationnel, alors que ça vous tient à cœur, voyez, une notion « affirmez-vous », exprimez votre avis, votre opinion, votre point de vue, exprimez s'il y a des choses négociables, non négociables, voyez, il y a vraiment cette idée-là. On voit qu'il y a un renouveau de quelque chose qui vous tient à cœur, et à travers ça, vous devez vous affirmer. Et on voit qu'on vous insiste sur le fait de ne pas hésiter à demander de l'aide pour prendre ce nouveau départ. Donc voilà pour vous les lions, vous me direz si déjà la guidance vous parle, et aussi si le format vous intéresse, dans ce cas-là, je pourrais le refaire plus souvent. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail, vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, pour que ça soit accessible à tout le monde, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, comme d'habitude, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, deux petits clics, et moi en échange, ça me permet de me faire connaître, et ça me permet de vivre de mon travail. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un très très bon mois de mai, et je vous dis à très bientôt. Ciao.